Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 63ème vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment réassembler le Bagua Cube dans le cas où vous perdriez quelques pièces sur ce type de cube. Dans cette vidéo et les suivantes, je vais vous détailler l'intégralité de sa résolution. Cette vidéo est le premier volet des 5 que j'ai prévus pour la résolution du Bagua Cube et vous y trouverez l'ensemble des informations importantes et des précisions avant d'attaquer sa résolution proprement dite. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vu la vidéo précédente pour commencer la résolution de ce type de cube, mais elle pourra vous être utile si jamais il vous arrive malheur en cours de résolution. Le Bagua Cube est un casse-tête relativement complexe, alors avant de vous lancer dans sa résolution, vous devrez maîtriser parfaitement celle d'un cube 3x3 standard et en particulier l'ensemble des algorithmes nécessaires pour le résoudre. Pour ça, je vous recommande chaudement de vous reporter à ma vidéo de résolution spécifique au 3x3 et également à mon cycle de vidéos que j'ai baptisé Algorithmes Essentiels pour réviser la plupart des techniques et des algorithmes de résolution de ce cube et des autres cubes standards. Tous les liens de ces vidéos sont repris dans la description. Pour commencer, je vais vous détailler l'architecture du Bagua Cube, qui est un dérivé d'un cube 3x3 standard et dont il reprend l'ensemble des rotations. Si on regarde de plus près une face du Bagua Cube, on constate qu'en comparaison de celle d'un 3x3 standard, elle compte beaucoup plus de pièces et je vais en détailler chaque type maintenant. Si je commence par les pièces qui ne changent pas d'apparence par rapport à celles d'un 3x3, on peut repérer facilement les coins du cube qui sont ces pièces d'apparence cubique et qui portent chacune trois couleurs. Si je regarde le milieu de la face d'un Bagua Cube, j'y trouve comme sur un 3x3 un centre, qui est un centre fixe lorsqu'on tourne la face, mais ici il présente un contour octogonal et on voit qu'il est entouré par huit petits triangles de formes symétriques. Parmi ces huit triangles, on peut considérer que quatre d'entre eux, ces quatre-là, prolongent la forme octogonale et en font finalement un carré, exactement la forme qu'on retrouve sur les centres d'un 3x3 standard. Les quatre autres triangles, c'est-à-dire ces quatre-là, font eux partie des arêtes du Bagua Cube qui sont constituées ici d'un ensemble de pièces individuelles, elles seront donc beaucoup plus difficiles à résoudre que celles d'un 3x3 standard. Au milieu de chaque arête complète, on va trouver ce type de pièce, qui est une pièce à deux facettes triangulaires, portant chacune sa couleur, et que je vais appeler arête principale, puisqu'elle se comportera exactement comme l'arête d'un 3x3 standard. De chaque côté d'une arête principale, on va trouver ce type de pièce, qui est également une arête, puisqu'elle comporte deux facettes qui ont chacune leur couleur, mais ici ces facettes sont rectangulaires et très fines, ce qui va leur valoir leur nom d'arête linéaire. On remarque qu'elles existent en deux exemplaires dans une même arête complète, et puisqu'elles ont les mêmes couleurs et qu'elles sont orientées de la même manière dans l'état résolu du cube, je vais parler d'arête jumelle. Dans une arête complète, on trouve également ce type de pièce, qui existe en quatre exemplaires, et que je vais appeler des pointes. Chaque pointe a une forme asymétrique, mais elle existe dans deux variantes de formes, en quelque sorte deux pièces en miroir, pour une même couleur. Et on remarquera que ces deux facettes ne sont pas les deux facettes d'une même pièce. On a bien quatre pièces séparées dans chaque arête complète du cube. Si je reviens sur les rotations possibles du cube, j'ai dit que parmi elles, on trouvait les rotations habituelles d'un 3x3 standard, mais on va voir qu'on peut également tourner une face du bagua cube de 45 degrés, comme ceci, et continuer à tourner d'autres rangées sur le cube. On constate par la même occasion que le bagua cube peut se déformer au cours de son mélange et sa résolution. Ce que l'on remarque également, c'est que lorsqu'on tourne une face de 45 degrés, comme celle-ci, finalement, cela revient à échanger les places des coins et des arêtes sur le cube. En effet, si je tourne la rangée droite, comme ceci, on s'aperçoit que les pièces qui sont ici font partie d'une arête, mais vont se comporter comme un coin. De même, le coin qui a pris cette place a pris la place d'une arête et va, à partir de maintenant, se comporter comme une arête. Autre particularité du bagua cube, si je tourne par exemple cette face de 45 degrés et celle-ci de 45 degrés, je vois que je peux toujours tourner la rangée du bas, mais je ne peux plus tourner la rangée du haut, puisque si je suis la ligne qui sépare les pièces entre elles, je m'aperçois que cette ligne est interrompue au niveau de cette pièce. On a donc un bridage qui apparaît sur le cube et c'est une des autres caractéristiques marquantes du bagua cube. Je passerai très vite sur les couleurs du bagua cube, puisqu'on verra qu'elles reprennent exactement la disposition de celle d'un cube standard, à savoir qu'à l'opposé du blanc, on trouve le jaune, à l'opposé du bleu, on trouve le vert, et à l'opposé du rouge, on trouve l'orange dans l'état résolu du cube. Et on trouve en particulier les couleurs bleu, blanc, rouge, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, autour d'un coin du cube. Puisque les centres sont fixes, c'est ces centres qui imposeront leur couleur à l'ensemble de la face lorsque le cube sera résolu. Comme on va le voir, la résolution du bagua cube va comporter plusieurs phases, et je vais commencer à les détailler dans les vidéos suivantes. La première phase va consister à débrider le cube et à lui rendre sa forme initiale, puisqu'on verra qu'une fois mélangé, il peut prendre un aspect assez spectaculaire. Dans la deuxième phase, on va réagencer les centres du bagua cube, une fois retourné à sa forme cubique, c'est-à-dire qu'on va placer autour de chaque centre quatre petits triangles de même couleur. Dans une troisième phase, on va résoudre huit des douze arrêtes complètes du bagua cube, c'est-à-dire qu'on va réagencer l'ensemble des pièces individuelles dans chaque arrête pour obtenir l'aspect d'une arrête résolue comme celle-ci par exemple. À ce stade de la résolution, et ce sera l'objet de la quatrième phase, on va vérifier si on ne se trouve pas dans un cas particulier qui impose deux algorithmes pour revenir à une situation standard. Dans la cinquième phase, on va résoudre une neuvième arrête complète sur le cube. Et dans la sixième et dernière phase, on s'occupera des trois dernières arrêtes complètes du cube en permutant des arrêtes linéaires, des pointes et finalement des triangles. Pour obtenir un mélange efficace sur le bagua cube, on va passer là aussi par plusieurs étapes. Dans un premier temps, on va le mélanger exactement comme on le ferait avec un 3x3 standard. De cette manière, on distingue mieux sur mon exemplaire sans autocollant les centres, entourés de quatre petits triangles de même couleur, les coins et les arrêtes complètes qui pour l'instant restent assemblées. Pour mélanger entre elles les pièces individuelles des arrêtes complètes, on peut effectuer une rotation à 45 degrés sur deux faces opposées du cube, comme ceci, et on va pouvoir utiliser une rotation telle que celle-ci avant de rendre au cube sa forme initiale. De cette manière, on voit qu'on a commencé à mélanger ici ces deux arrêtes complètes de la face supérieure et ces deux arrêtes complètes de la face inférieure. On va ainsi poursuivre le mélange du bagua cube en combinant des rotations d'un 3x3 standard avec le type de rotation que je viens de vous montrer. On en arrive alors à un état tel que celui-ci, où on a pour l'instant conservé la forme initiale du cube. On va pouvoir donc commencer à le déformer en utilisant une rotation à 45 degrés d'une face, comme celle-ci, et en la combinant avec des rotations à 90 degrés ou à 45 degrés d'autres faces du cube. Rapidement, l'aspect du cube va changer et on va s'apercevoir qu'on va brider peu à peu les différents degrés de liberté. Par exemple, ici, je ne peux plus tourner la face de centre vert. Même chose pour la face de centre rouge, alors que j'ai encore une possibilité de mouvement sur la face à centre bleu. Maintenant que le cube est bien mélangé, on va pouvoir passer à la première face de sa résolution qui va consister à lui rendre sa forme initiale cubique. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo, où je vous retrouve tout de suite. Sous-titrage ST' 501